Bonjour tout le monde, on va commencer par un sujet un peu plus technique, mais je vous rassure, tout au long des trois jours d'entrée libre, il y aura des tas d'autres sujets, plus des ateliers et très bien, et d'ailleurs vous pouvez vous inscrire, il y a de la place dans les ateliers, n'hésitez pas, ou faire venir des gens. Moi je voulais parler d'un sujet d'actualité, malheureusement, c'était le comportement d'internet pendant le confinement, il y aura une partie un peu technique, qu'est-ce qui s'est passé, mais il y aura aussi une partie derrière plus politique, parce que les réseaux ne sont pas un phénomène purement naturel qui déboule comme ça, ça dépend aussi de choix qui ont été faits, d'orientations, de décisions de financement, et qui ont eu une influence. Donc vous avez remarqué tous, il y a en ce moment une pandémie de Covid-19 qui est sur toute la planète, qui n'est pas au courant. Et donc ça a eu des conséquences notamment sur l'utilisation des réseaux. Alors il y a des tas de gens qui ont dit, c'est super internet, si on n'avait pas eu internet pendant la pandémie, on aurait beaucoup plus souffert, on aurait fait différemment. Il n'y aurait peut-être pas eu de confinement, ou dans ce cas-là on aurait plus de contamination, ou bien on aurait occupé le confinement à autre chose, mais ce qui est sûr, c'est que c'est la première fois qu'on a cette combinaison d'un confinement, ou en tout cas d'une limitation des déplacements, avec à notre disposition un réseau mondial qui fonctionne. Alors personnellement, je m'appelle Stéphane Bortzmeyer, je travaille dans des réseaux informatiques, je suis plutôt du côté de la technique, j'ai fait un bouquin, ça c'est la page publicité, vous pouvez, comme dans toutes les publicités, vous pouvez vous lever et aller faire autre chose pendant ce temps-là. Et donc j'ai fait un bouquin qui parle des rapports entre l'internet et la politique, l'articulation entre la stricte technique, comment ça fonctionne, et les choix qui sont faits. L'internet, ce n'est pas un objet purement technique, ça ne dépend pas que des techniciens, mais ce n'est pas non plus un truc purement politique, comme le croient les ministres qui croient qu'en tapant du coin sur la table, ils peuvent obtenir que l'internet se comporte comme ils veulent. C'est entre les deux, et c'est l'articulation des deux, ça lucifiait bien un bouquin entier pour ça. Fin de la minute de publicité, maintenant il faut faire attention. Donc en mars 2020, on a eu à peu près au même moment sur beaucoup de pays, notamment en France, un confinement assez massif de la population et relativement peu préparé. Enfin moi je sais que quelques jours avant, par exemple, je ne m'attendais pas à ça. J'avais entendu dire qu'ils avaient fait ça en Chine bien sûr, mais la Chine c'est loin, puis ils ne sont pas comme nous, et ils mangent du chien et du canard laqué et des trucs comme ça. Donc on se disait ça ne peut pas nous arriver, c'est quelque chose, c'est ces trucs amusants dont on parle au journal télévisé qui concerne des pays lointains, mais ça ne pourrait pas nous arriver à nous. Puis c'est tombé relativement rapidement, c'est-à-dire qu'en assez peu de temps, il a fallu se préparer pour des styles de travail, d'école, d'activité humaine complètement différents. Tout à l'heure, en discutant avec les bénévoles de l'entrée libre, on disait qu'on avait aussi appris beaucoup de vocabulaire à cette occasion. Il y a des tas de mots nouveaux qui sont rentrés d'un coup dans le dictionnaire et que maintenant tout le monde connaît alors que personne ne les connaissait avant. Donc pendant ce confinement, bon le confinement était nécessaire, c'est le virus se propager et les virus ayant cette désagréable propriété que plus il y a de gens contaminés, plus on en contamine. Donc ça donne ce qu'on appelle en maths une exponentielle. Les exponentielles ça grimpe très vite et donc il fallait faire quelque chose. Alors je ne suis pas épidémiologiste ni médecin, donc je ne vais pas discuter de savoir si les décisions qui ont été prises en matière de santé publique étaient bonnes ou mauvaises. C'est compliqué et je vous dis, je n'ai pas vraiment spécialement les compétences là-dessus. Mais ce qui était sûr, c'est qu'on avait un problème sérieux et qu'il fallait faire quelque chose. Donc le choix en France le 17 mars 2020 a été un confinement assez massif. Et depuis, si on n'a pas eu un confinement au même niveau, on a quand même eu différentes restrictions aux déplacements, aux rencontres, etc. Et c'était peut-être nécessaire, mais c'était contraignant. Il y a un certain discours techno-BA, des gens qui trouvent toujours que la technique c'est super, ça va résoudre tous les problèmes. Un certain discours techno-BA qui disait que c'était aussi bien que ce qu'on faisait avant, que par exemple une réunion en visioconférence, ça remplaçait complètement une réunion traditionnelle. Et il y a même eu, dans certains milieux technophiles, l'idée que c'était finalement une bonne chose cette pandémie parce que ça allait accélérer des évolutions souhaitables comme plus de télétravail, plus de visioconférences, de choses comme ça. Mon opinion, c'est que non, c'est pas pareil. D'abord, tous les métiers ne se prêtent pas au télétravail. Les infirmières ou les cuisiniers peuvent difficilement télétravailler, ou les CRS. Et donc déjà tous les métiers ne peuvent pas télétravailler. Et même ceux qui peuvent, c'est pas pareil. Rien que pour croire l'exemple de l'enseignement, je cite ça parce que mon fils est prof, on peut enseigner à distance. C'est pas pareil, ça pose d'autres problèmes et c'est pas forcément, enfin c'est pas équivalent et c'est même, ça pose tout un tas d'autres problèmes différents. Et ceci dit, donc, il n'y avait pas forcément le choix, mais je ne vais pas vous dire en tout cas que c'est ça forcément le futur et que c'est une bonne chose et qu'il faudra continuer après le confinement. C'était des mesures, c'était une période spéciale le confinement. On espère tous que ça se terminera. Enfin, beaucoup de gens, à part ceux qui vendent des solutions de vidéoconférence, qui espèrent que ça continuera, mais beaucoup d'autres espèrent que ça se terminera et qu'on pourra revenir comme avant. Donc une des conséquences, c'est qu'on va encore plus dépendre du numérique en général et de l'Internet en particulier. Alors c'était un phénomène qui avait déjà commencé avant. Il y avait déjà une lourde tendance à faire de plus en plus de choses qui dépendent de l'Internet. Bon, par exemple, c'est le problème de la dématérialisation des services publics qui avaient commencé bien avant, où des tas de choses qui étaient possibles avant à un guichet devant un fonctionnaire souriant devaient tout à coup se faire en ligne, avec tout un tas de problèmes que ça pose pour les gens qui n'ont pas, sont pas à l'aise avec le numérique ou qui n'ont pas un accès dans des bonnes conditions. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, des films comme le « Moi, Daniel Blake » de Ken Loach ou l'effacer l'historique des Grolandais illustrent très bien les problèmes que pose le numérique à outrance, qui en fait, ce n'est pas tellement un problème du numérique lui-même, c'est un problème qu'on détruit des possibilités qu'il y avait avant et que la seule solution de remplacement, c'est un truc par Internet qui, comme je le dis, ne fournit pas exactement les mêmes possibilités et pose d'autres problèmes. Donc le phénomène avait déjà commencé. Ceci dit, on pouvait plus ou moins y résister. Personnellement, je faisais partie des gens qui détestaient les visioconférences et qui essayaient d'en avoir le moins possible et puis qui trouvaient que ça marchait mal, que c'était pénible et que ce n'était pas le genre de truc que j'aimais. Donc je faisais partie des, on va dire, des résistants quand on est positif ou au contraire des blocons attardés quand on est négatif, qui n'étaient pas très chauds pour les visioconférences. Mais ceci dit, déjà avant la pandémie, beaucoup de choses passaient par Internet. Et après, avec le confinement, d'un seul coup, ce n'était pas beaucoup de choses qui passaient par Internet, c'était quasiment 100%. Donc un gros changement et assez soudain. Et donc ça pose une question technique qui est, mais est-ce que le réseau a tenu ? Est-ce que le réseau a fonctionné avec cette brusque augmentation des usages, notamment la visioconférence par exemple, est très consommatrice de données ? Toutes les activités qu'on fait sur Internet ne consomment pas la même quantité de ressources sur le réseau. Une image, c'est beaucoup plus d'octets, beaucoup plus de quantité d'informations à faire passer. Donc ça tape davantage sur les réseaux. Donc tout à coup, on se retrouvait avec un usage supérieur. Alors qu'est-ce qu'ont vu les différents utilisateurs et utilisatrices du réseau ? Quel a été leur vécu pendant cette période spéciale ? Alors à l'école, on en a beaucoup parlé, il y a eu plein de problèmes à l'école. Ça a fait l'objet de beaucoup de mentions dans les médias, plein de problèmes, des lenteurs, par exemple le site du CNED, le Centre National d'Enseignement à Distance, largement inaccessible, et pas seulement le CNED, tout un tas d'autres dispositifs d'école à la maison, où les élèves et les enseignants étaient censés s'y connecter et les utiliser pour leur travail, étaient soit très lents, soit dans le pire des secteurs, vraiment inutilisables, avec des messages incompréhensibles, time out 500, try again, des trucs comme ça. Et ça a été pareil pour les services, par exemple, de visioconférences, à tel point qu'à un moment, l'Éducation Nationale avait officiellement envoyé les profs sur les services de Framasoft, comme Framato. Donc Framasoft, c'est une petite association qui fait du développement de logiciels livres, mais surtout de l'hébergement de services fondé sur des logiciels livres, c'est une petite association avec des petits moyens, et leurs serveurs n'étaient pas du tout prévus pour suppléer aux défaillances d'un très gros ministère comme l'Éducation Nationale. Donc là, pour l'Éducation Nationale, on a eu un problème, je dirais, de grande ampleur, d'autant plus que, contrairement au milieu professionnel où il y avait déjà des gens qui faisaient de la visioconférence, France. Là, ça a été le passage d'un système à l'autre presque du jour au lendemain et dans des conditions complètement différentes. Et mon opinion personnelle de citoyens qui n'engagent que moi, c'est que ça a été aggravé par certains discours ridicules du ministre disant « Ne vous inquiétez pas, tout est prêt, il n'y aura aucun problème ». C'est l'attitude classique des politiciens en France qui est que les citoyens sont des enfants, ils s'affolent facilement, il faut les rassurer en disant « Tout est prêt, il n'y a aucun problème ». Au lieu de tenir un discours d'adulte, il serait de dire « Bon ben, c'est une période spéciale, c'est nouveau, on n'a pas le choix, ça va être difficile, mais on va essayer de faire ce qu'on peut ». Au lieu de tenir ce discours réaliste d'adulte, le ministre tenait un discours à destination de citoyens enfants « Ne vous inquiétez pas, c'est bon, tout est prêt ». Et en fait, on a vu que ce n'était pas le cas du tout, c'est sans doute le secteur qui a eu le plus de problèmes. Par contre, Wikipédia et Netflix marchaient bien. Moi, je ne me souviens pas d'avoir eu de problèmes pendant le confinement. J'ai vu des fois des gens citer Netflix et d'autres, et souvent dans les gens qui mettent en avant le fait qu'il y a des services qui ont bien marché, ils oublient Wikipédia parce que c'est un service non commercial, donc ça se prête moins bien au discours de dire « Le public a complètement déconné, le privé a super bien marché, donc il faut tout privatiser ». En fait, ce n'est pas la conclusion que moi j'en tirerais, puisque donc un truc qui est associatif, comme Wikipédia, a bien marché lui aussi. Et au travail, l'expérience était très très variable selon les métiers. Si vous discutez avec des gens qui étaient dans des tas d'entreprises différentes, il y en a qui ont dit « Ah ben oui, ça a plutôt bien marché, on a fait les visioconférences, on a découvert des problèmes, par exemple on a découvert que quand on est dans un environnement international, les visioconférences, c'est un gros inconvénient, c'est que les Japonais et les Colombiens ne se lèvent pas à la même heure que nous. Et donc ce n'est pas pratique du tout pour faire des réunions. On a vu des problèmes techniques des fois, des fois pas, des fois tout s'est bien passé, il y a eu des découvertes positives, d'autres qui l'étaient moins bien. Il y avait des gens qui télétravaillaient déjà un peu ou pas du tout, et qui ont continué comme avant, des gens qui ont découvert le télétravail, certains ont aimé, d'autres n'ont pas aimé. Il faut se méfier des discours qui paraissent dans les médias là-dessus, qui sont souvent des discours qui sont motivés par quelque chose à vendre. Par exemple, toutes les boîtes qui vendent des solutions de visioconférences, elles expliquent toutes que les travailleurs, ils adorent le télétravail, qu'ils aiment beaucoup ça, que c'est super et qu'il faut continuer. À l'inverse, il y a certains chefs qui n'ont pas tellement apprécié le télétravail parce que si on n'a pas les employés sous la main, si on ne les voit pas, ils ne vont pas bosser. Ils vont lire des bandes dessinées toute la journée au lieu de travailler. Il faudrait qu'ils soient au bureau pour qu'on puisse les surveiller. Donc il y a eu tout un tas de discours motivés là-dessus. Et les aspects strictement opérationnels, c'est-à-dire est-ce que ça marche ou est-ce que ça plante, souvent étaient gommés par le fait que la personne qui parle du télétravail, du confinement et tout ça, il a quelque chose à vendre ou il a une idée derrière la tête. Il ne veut pas seulement discuter des avantages de l'inconvénient technique, il voudrait aussi placer son idée favorite. Alors, du fait qu'il y a eu pas mal de problèmes, notamment, mais pas uniquement pour l'éducation nationale, on peut se poser la question de savoir s'il n'aurait pas fallu un peu se serrer la ceinture. En mode développement durable, la planète ne peut plus supporter, il faut diminuer l'utilisation. Et ça a été un discours qui a été fait explicitement par certains messieurs sérieux, par exemple Thierry Breton, qui est le commissaire européen, s'arrivait notamment du numérique, et qui, comme il a dirigé des boîtes techniques, toujours à des postes de direction, a la réputation d'être un technicien. Tout est relatif. Quand on est dans un milieu de ministre, il apparaît comme un technicien. Et quand on est dans un milieu de technicien, il apparaît comme un ministre. Donc il a fait des grands discours pour dire qu'il allait falloir se serrer la ceinture et se sacrifier, et donc arrêter de regarder des vidéos de chats sur YouTube, parce qu'il fallait laisser les tuyaux livres pour le travail sérieux. Plusieurs éditorialistes ont également tenu un discours de ce genre. Il faut économiser, il faut regarder Pornhub en basse définition, il faut arrêter des trucs distrayants, inutiles, avec souvent un discours très limite, déjà souvent fondé sur l'ignorance. Par exemple, les gens parlant de YouTube globalement. Alors qu'en fait, sur YouTube, pour ceux qui ont déjà utilisé, c'est très varié. Vous y trouvez aussi bien des contenus pédagogiques que des trucs de pure distraction ou des trucs d'information. Autant Netflix, on peut classer ça comme uniquement de la distraction, autant YouTube, c'est beaucoup plus varié. Et donc il y a eu tout un discours culpabilisateur sur le thème « faut en faire moins, faut arrêter de se distraire, faut laisser les réseaux libres pour le travail, faut des restrictions ». Et ce genre de discours, comme ce que je disais avant sur des vendeurs qui tiraient un bilan positif ou négatif du télétravail selon ce qu'ils avaient à vendre, ce genre de discours, on verra qu'il n'y avait pas toujours innocent. Alors est-ce que c'était pertinent ? Est-ce que vraiment c'était ça qu'il fallait faire ? Est-ce que vraiment il fallait arrêter d'utiliser YouTube pendant le confinement ? Alors les chiffres, un peu. Voyons un peu concrètement ce qui s'est passé. En fait, c'est très difficile parce qu'une particularité de l'Internet, c'est que l'Internet n'existe pas. On le met toujours avec un article défini, l'Internet. Et à la fois, c'est vrai, quand je disais que l'Internet n'existe pas, c'était de la provocation. Il y a bien un truc qui s'appelle l'Internet et qui permet d'échanger des informations, de travailler, de faire de la politique, de faire ce qu'on veut. Mais du point de vue technique, il n'y a pas une chose unique qui aurait le même comportement partout, tout le temps. Il y a des endroits où il y a eu des problèmes, des endroits où il y en a eu moins, des endroits où il n'y en a pas eu du tout. Donc c'était très, très variable et donc c'est difficile de donner des chiffres. Chez certains fournisseurs d'accès Internet, donc FAI, fournisseurs d'accès Internet comme Orange, Free, Bouygues, etc., ils ont vu des chiffres. Alors les chiffres sont variables, mais typiquement, c'est des choses du genre 10 à 20% d'augmentation du trafic. Alors c'est à la fois beaucoup et peu. L'Internet, le trafic croît en permanence. Donc ce n'est pas si extraordinaire que ça, mais c'est arrivé relativement brutalement. Évidemment, c'est très variable. Par exemple, Zoom, qui était une entreprise peu connue avant et qui avait relativement peu de clients, a vu son activité être multipliée plutôt par 10 ou 20. Pas du tout les mêmes ordres de grandeur. Mais à l'inverse, il y en a qui ont vu leur trafic baisser. Typiquement, il y a eu une longue étude qui a été faite sur le réseau Université et Recherche en Castille, en Espagne, et eux, leur trafic a baissé parce que sur les campus, il n'y avait plus personne. Donc il y avait beaucoup moins d'utilisation qui était faite. Les gens accédaient à les ressources via leur connexion Internet à la maison et non plus via l'université. Donc les chiffres sont très variables et dépendent beaucoup d'où on était, ce qu'on a vu. Alors, un exemple de joli graphique, c'est tiré d'un article d'études fait par pas mal de fournisseurs d'accès Internet et d'universitaires sur l'impact de la pandémie. Vous y voyez ici le mois. Donc ici, le mois de mars est ici. Donc la plupart des confinements ont eu lieu à peu près à ce moment-là. Ici, c'est plusieurs endroits où il y a eu observation du trafic. ISP, c'est FAI, le fournisseur d'accès Internet. Donc là, c'est un FAI en Europe en bleu. IXP, c'est un Internet Exchange Point, donc un point d'échange. C'est les endroits où les opérateurs Internet s'interconnectent pour échanger du trafic puisque rappelez-vous que quelqu'un qui s'abonne à Orange, ce n'est pas pour communiquer uniquement avec les gens qui sont abonnés à Orange. C'est pour avoir accès à tout Internet. Il faut donc que les différents opérateurs, les différents acteurs de l'Internet s'interconnectent et ça se fait souvent à des points d'échange et qui ont l'avantage en plus qu'en général, ils sont gérés par des organismes sans but lucratif, ce qui fait qu'ils sont donc un peu plus ouverts que les fournisseurs d'accès Internet et on a accès à plus de données. Il y a aussi un fournisseur, un opérateur mobile à la fin. Donc pendant le confinement, on sortait moins par définition. Donc le trafic mobile a souvent baissé. Ce que vous voyez ici, au moment des confinements, le trafic mobile baisse. Ce que vous voyez ici, sinon c'est que vous voyez l'augmentation ici, le saut du haut confinement, il y a bien une augmentation du trafic. Attention, ce graphique a un piège qui est très fréquent et que je trouve absolument déplorable, c'est qu'il ne part pas de zéro ici. Donc s'il partait de zéro, ça écraserait la courbe et l'augmentation serait beaucoup moins spectaculaire. Et c'est une technique très classique quand on veut gonfler des chiffres. C'est une technique très classique de faire un axe ici qui ne part pas de zéro. C'est une technique que je trouve assez malhonnête mais qui est très répandue. Donc en fait, l'augmentation ici est à la fois visible. Il y a eu une augmentation du trafic Internet pendant le confinement, ce n'est pas vraiment surprenant. Mais elle n'est pas si extraordinaire que ça dans un contexte où de toute façon l'activité Internet, elle, elle augmente de toute façon régulièrement. Donc pour résumer, l'Internet lui-même a connu une augmentation du trafic mais pas quelque chose d'extraordinaire, de dramatique. Rien à voir avec, je ne sais pas, les autoroutes au moment du départ en vacances le 1er août. Là, le trafic fait un bon considérable. Un autre exemple de mesure, c'est un de ces points d'échange Internet dont je parlais. Donc c'est les endroits où les opérateurs ou les acteurs de l'Internet échangent du trafic entre eux, s'interconnectent et c'est ça qui fait un Internet où tout le monde peut communiquer avec tout le monde. Ici, c'est sur le DQX, le point d'échange Internet de Francfort qui va être le deuxième ou le troisième en Europe qui est utilisé y compris par beaucoup de Français qui s'interconnectent à Francfort plutôt qu'à Paris. Et on voit les statistiques, elles sont publiques. Les statistiques du DQX, c'est-à-dire l'avantage des points d'échange Internet, ils offrent souvent des statistiques publiques. On voit donc ici les années 2017, 2019, 2020. Et on voit donc bien le confinement ici. Mars 2020, on voit une augmentation de la courbe ici. Mais en voyant ça sur plusieurs années de suite, là il y a quatre années qui sont ici, ce qu'on voit aussi c'est qu'il a une tendance lourde de toute façon à grimper. Et là, en plus, cette fois, l'axe part de zéro ici. Donc c'est plus propre. Donc on voit que de toute façon, ce que tout le monde sait, l'utilisation de l'Internet augmente. Donc concrètement, ça veut dire que pour les acteurs de l'Internet, de toute façon, il faut toujours rajouter de la capacité. Alors peut-être que Tristan Nitto, quand il va parler de l'empreinte environnementale de numérique samedi, il va tenir un discours prudent là-dessus en disant que pour que ça soit soutenable sur le long terme, il ne faut pas forcément continuer à ce que le trafic augmente régulièrement. Mais pour l'instant, c'est le cas. Il y a une augmentation. Et donc si le confinement se voit ici, il n'est pas non plus... Il ne domine pas tout. Il est moins visible quand on a une perspective un peu plus longue sur le développement de l'Internet. Mais alors là, arrivé là, quand je dis ça, il y a des utilisateurs qui disent « Oui, mais c'est vachement rassuriste ça, mais en fait, il y a eu des tas de problèmes. Mon beau-frère, il a été coupé pendant une confroge importante avec un client. Et puis mon fils, il ne pouvait pas suivre ses cours parce que le serveur de l'éducation nationale plantait. Et puis il y avait des problèmes. Et puis ça coupait, etc. » Enfin, c'est facile. Chacun d'entre nous soit a vécu directement des problèmes, soit connaît des tas de gens qui en ont vécu aussi. Donc ça plantait tout le temps. Est-ce que ce n'est pas contradictoire avec les chiffres que je viens de montrer ? Ben non. Ce n'est pas complètement contradictoire. Parce qu'en fait, il faut distinguer le réseau des services. Alors ça, c'est un point important parce que c'est un point qui est très souvent oublié dans le discours dominant, que ce soit celui des médias, celui des ministres. C'est que quand on dit l'Internet, par exemple, encore hier, je lisais dans l'Express un article qui parlait de gens qui voulaient réformer l'Internet ou changer l'Internet. En fait, quand on lisait l'article, ce n'était pas du tout l'Internet. C'était un certain nombre de services web, typiquement les réseaux sociaux, qui voulaient changer. Mais ça ne change pas l'Internet lui-même, qui est l'infrastructure sous-jacente. L'Internet, c'est le réseau par lequel on accède à des services, des services plus ou moins sympas, des services variés et divers. Mais le réseau se distingue des services. Pourquoi la distinction est importante ? C'est parce que si c'est le service qui est surchargé, ça ne servira à rien que d'autres services s'économisent. Si c'est par exemple le CNED, le Centre national d'enseignement à distance, si c'est leur serveur web qui ne marche pas, que vous regardiez YouTube ou pas pendant ce moment-là, puisque le réseau commun n'est pas affecté. Une comparaison typique, c'est par exemple, vous utilisez les transports en commun pour aller faire des courses. Ce n'est pas la même chose quand les transports en commun sont surchargés, que vous attendez longtemps, que vous êtes serrés dedans. Et quand c'est la boutique que vous allez faire des courses, qu'il y a beaucoup de visiteurs et que vous êtes obligés de ne faire que très longtemps pour faire vos achats. C'est deux problèmes différents et qui ont des solutions différentes. Si vous allez à une boutique qui est très populaire et qui a une longue file d'attente, parce que plein de gens veulent acheter dans cette boutique parce que c'est des soldes ou quelque chose comme ça, que dire aux gens « Ah ben donc pour résoudre le problème, il faudrait que les gens qui prennent le métro pour aller au cinéma arrêtent de le faire ». Non, ça n'aurait aucun sens, puisque de toute façon, les gens qui prennent le même métro que vous pour aller faire des courses, ce n'est pas eux qui sont responsables de l'encombrement dans la boutique. Donc ça, c'est un point important qui est toujours oublié par les ministres. Par exemple, pour reciter celui d'éducation nationale, que j'aime bien, qui a justifié les pâles. Il a dit tout et son contraire, les ministres. C'est ça qui est bien quand on est ministre, c'est qu'on peut dire tout et son contraire. Mais pour justifier les pâles de l'éducation nationale, il a expliqué que c'est parce qu'Internet est surchargé. Non, comme on l'a vu, Internet n'était pas surchargé. Et les solutions proposées qui visaient à diminuer le trafic Internet n'avaient aucun impact sur le fait que ces serveurs étaient surchargés. Donc la plupart des problèmes que les gens ont vécu, c'était des problèmes liés à un service auquel ils essayaient d'accéder, une plateforme de visioconférence, un serveur, les serveurs du CNED, des choses comme ça. Donc l'Internet lui-même a très bien tenu. Les services, certains d'entre eux ont beaucoup moins tenu. Certains services ont même franchement craqués et ont été à peu près inutilisés. Cette distinction entre le réseau et les services, elle est vraiment à la fois cruciale et très très souvent oubliée. C'est un peu la même chose d'ailleurs quand on discute de questions politiques, du genre par exemple la censure sur les réseaux sociaux ou la circulation de mensonges. Toutes les grandes questions politiques dont on discute à propos des réseaux sociaux sont souvent présentées comme une discussion sur l'Internet. En fait non, ça ne concerne pas l'Internet, elle concerne tel ou tel service auquel on accède via l'Internet. Alors pourquoi est-ce que l'Internet a tenu ? Il y a quand même eu une augmentation du trafic et surtout très soudaine, enfin en très peu de temps, alors que les augmentations régulières du trafic par l'augmentation des usages sont en général, on les voit venir, et elles sont prévisibles. Là c'est d'un seul coup, on n'avait pas vraiment prévu ce qui s'est passé. Le calendrier de l'épidémie, c'est qu'elle a été détectée à toute fin de 2019, mais jusqu'à février 2020, au moins en Europe et aux États-Unis, ça semblait ne pas nous concerner directement. La prise de conscience a été très rapide et même encore la veille du confinement, on ne peut pas dire que tout le monde s'y était préparé. Donc ça a été un peu la surprise. Mais en fait, ce qui fait que l'Internet a tenu, c'est d'abord, contrairement à ce que croyaient certains ministres ou certains éditorialistes, les gens utilisaient déjà l'Internet. Au bureau, les gens se servaient déjà d'Internet, les gens qui regardaient YouTube, par exemple, ont regardé déjà YouTube avant la pandémie. Donc le changement d'usage a été réel, mais pas si spectaculaire que ce qu'on a parfois raconté. Et puis de toute façon, le réseau est forcément surdimensionné, c'est-à-dire qu'à tout moment, l'Internet a une capacité, c'est-à-dire peut faire passer un nombre d'octets par seconde ou de bits par seconde, supérieur à ce qu'on attend, tout simplement parce qu'il faut se préparer aux imprévus. Alors les imprévus, ce qu'on appelle parfois les flashcards, c'est-à-dire quand tout le monde se précipite au même endroit, c'est par exemple Apple qui sort une nouvelle version d'iOS et tous les iPhones se mettent à jour en même temps. Là, ça fait une augmentation du trafic qui est bien plus spectaculaire que celle du confinement. Il y a également la sortie d'un nouveau jeu vidéo très populaire que tous les fans attendaient depuis longtemps. Là aussi, ça se voit dans le trafic, par exemple sur les points d'échange Internet. On voit la sortie d'une nouvelle version d'iOS, on voit la sortie d'un jeu vidéo populaire, ou la sortie d'un nouvel épisode de Game of Thrones, par exemple, se traduisait également toujours par une brusque augmentation du trafic. Donc à cause de ces augmentations spectaculaires et de courte durée, le réseau doit toujours être surdimensionné. Et puis c'est aussi parce qu'on ne peut pas rajouter de la capacité facilement tant qu'on veut, donc il faut toujours garder un peu d'avance en ayant un réseau plus grand que ce qui est nécessaire. C'est ça aussi qui fait que l'Internet a tenu, c'est que l'Internet ne fonctionne pas à 100%. S'il fonctionnait à 100%, le moindre événement un peu inhabituel, la moindre augmentation des usages, entraînerait un écroulement tout le temps. Donc les acteurs de l'Internet choisissent toujours d'avoir de la marge. Donc le réseau, de toute façon, croit, c'est sa nature. Alors là encore, c'est un point qu'il y a à discuter, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, avec la prise de conscience des risques environnementaux, il y a une réflexion sur est-ce que c'est une bonne idée, cette croissance permanente. Alors c'est une question complexe. Je repousserai ça à d'autres conférences qui auront lieu pendant l'entrée libre. Ce que je vais dire juste pour l'instant, c'est que pour l'instant, en tout cas, la croissance continue. À la fois en croissance au nombre d'utilisateurs, des gens qui n'avaient pas accès à Internet ou qui l'utilisaient très peu, qui maintenant l'utilisent, des fois contraints et forcés, comme dans l'exemple que j'ai cité de la dématérialisation des services publics. À la fois en augmentation du nombre d'utilisateurs et en augmentation des usages, on envoie de plus en plus de vidéos avec des chats mignons. Et puis, il y a une autre raison aussi qui fait que l'Internet a tenu, c'est que tous les opérationnels, tous les gens qui font fonctionner l'Internet, l'Internet, il ne marche pas tout seul. Ce n'est pas un objet physique. Le soleil, il nous éclaire, enfin, si, aujourd'hui, ça va. Le soleil, il nous éclaire qu'on bosse ou pas, que vous restiez au lit ou que vous travaillez intensément, le soleil va fonctionner de la même façon et nous dispenser sa chaleur et sa lumière, quoi qu'on fasse. L'Internet, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas un objet naturel, c'est un objet technique. Il fonctionne parce qu'il y a des gens qui s'en occupent. On ne les voit pas, sauf des fois dans la rue, on voit les gens qui sont occupés à creuser pour installer des câbles ou pour réparer des câbles. Mais il y a tout un tas de gens qui travaillent sur le fonctionnement de l'Internet pour s'assurer que ça fonctionne, qui regardent comment ça marche, qui disent « Ah là, je vois tel problème qui va se produire, va faire agir de telle façon ». Et ces gens-là ne sont pas restés les bras croisés pendant la pandémie. En urgence, ils ont réussi à ajouter des ressources. J'ai mis « Ajouter de la capacité, ajouter des ressources, adapter ce qui existait, faire tout un tas de réglages, dire bon, allez, cette connexion qu'on voulait activer que dans deux semaines, on va l'activer tout de suite ». Donc il y a eu des gens qui ont travaillé aussi pour que ça fonctionne. Le fait que l'Internet est tenu, ce n'était pas une résistance d'un objet passif, c'était une adaptation d'une communauté humaine aussi. Les techniciens et techniciennes ont agi, ont rajouté de la capacité, ont rajouté derrière ici, vous voyez une armoire avec des serveurs et des câbles de jolie couleur qui montrent ces serveurs. Donc il y a eu en urgence, ajout dans ces armoires, de nouveaux serveurs, rajout de câbles, connexion entre opérateurs supplémentaires, augmentation de la capacité, augmentation des capacités des liaisons individuelles, etc. Il y a eu toute une activité qui a eu lieu pendant les premières semaines du confinement et qui a permis d'écluser également la brusque montée du trafic. Donc c'est ça aussi qui est important, c'est que pendant que les ministres faisaient des discours et disaient « voilà, il faut arrêter de regarder YouTube en haute définition, il y a des gens comme elle qui bossaient pour mettre davantage de capacité pour le réseau. » Mais alors si tout va bien, si les techniciens bossent, si le réseau a tenu parce qu'il était surdimensionné, etc., revenons à l'expérience des utilisateurs. Beaucoup d'utilisateurs et d'utilisatrices râlaient, disaient « ça marche pas, ça plante, ça rame, c'est insupportable. » Donc pourquoi ? Si on sait faire, pourquoi est-ce qu'il y a des services quand même qui ont craqué ? Alors il y a des tas de raisons qui sont difficiles à expliquer à un ministre, surtout quand il est de mauvaise foi. Mais d'abord, il y a des sites web plus ou moins bien conçus. Quand je dis « on sait faire », et ça c'est un truc que vous m'entendez dire souvent, « on sait faire » des services qui résistent à la charge, qui résistent à l'activité massive. Mais le fait qu'on sait faire ne veut pas dire que ça ne soit systématiquement fait comme il faut. Il y a des tas de sites web qui sont mal conçus, qui sont faits par des... Alors je dirais des amateurs, c'est méchant pour les amateurs, parce que des fois c'était des gens qui étaient payés pour ça, donc techniquement des professionnels, mais qui se comportaient comme des amateurs. Un exemple typique, c'est des sites web qui sont trop dynamiques, c'est-à-dire où le contenu du site web que vous voyez s'afficher est généré dynamiquement au moment où vous faites votre requête, par opposition au contenu statique qui a été fabriqué avant et que vous vous contentez de récupérer. Les serveurs web savent servir du contenu statique de manière très efficace. Pour prendre l'exemple du CNED, par exemple, le CNED servait des documents au format PDF qui étaient des documents statiques, qui étaient là juste sur le disque à attendre d'être servis. Mais le site du CNED était tellement mal fichu que pour accéder à un de ces documents, il fallait dérouler plein de lignes de code, il fallait que le serveur du CNED exécute plein de lignes de code pour envoyer un document qui, de toute façon, existait déjà. Ce qui s'est passé, c'est que le site du CNED était tellement inaccessible qu'un certain nombre d'internautes ont récupéré ce contenu non sans mal et ensuite l'ont servi à partir de serveurs à eux distribués un peu partout. Alors qu'ils n'avaient pas de moyens, c'était des bénévoles qui faisaient ça, ils avaient comme serveurs des petits machins qu'ils avaient loués pas cher et ils ont réussi à servir ces fichiers que ce que les serveurs professionnels du CNED fait par les professionnels n'arrivaient pas à faire. Et comme récompense, inutile de dire qu'on a évidemment reçu une jolie lettre du service juridique du CNED expliquant que ce qu'on faisait était très mal quand il avait des pirates et qu'il fallait qu'on arrête. Donc le point ici, ce que je veux dire, c'est qu'il y a des choix techniques qui sont faits et qui ont des conséquences. On aurait pu faire mieux, tout un tas de sites web auraient pu être mieux conçus et plus s'adapter à des cas comme ça d'usage massif. Pourquoi est-ce que les gens font... Est-ce que ça veut dire que les gens qui travaillent au CNED sont des imbéciles ou des incompétents ? Non. C'est plus compliqué que ça. C'est plus compliqué que ça parce que c'est un problème d'ordre social. C'est par exemple, il y a des tas de gens compétents mais qui reçoivent par exemple des instructions absurdes et qui les exécutent sans réfléchir. Donc par exemple le développement logiciel, alors c'est un beau bordel le logiciel comme vous le savez. Si vous êtes informaticien ou vous avez interagé avec des informaticiens, vous savez que c'est souvent un gros bordel le développement logiciel. Souvent c'est mal maîtrisé. Le chef va dire par exemple, on va confier ça à telle boîte. Et la boîte en question fait n'importe quoi et puis après on paye une autre boîte pour réparer ce qu'a fait la première. Et elle aggrave en général le problème. À ce moment-là, on fait appel à une troisième boîte. Et inutile de dire qu'au bout d'un moment, le logiciel qui propulse le site web devient incompréhensible, fonctionne mal, est très lent, etc. Souvent la défense des boîtes qui ont assuré le développement logiciel, c'est de dire, ah mais c'était pas dans le cahier des charges. C'est-à-dire que souvent, le système de sous-traitance pour le développement logiciel développe des phénomènes de type, j'obéis bêtement. Donc dans le cahier des charges, il y a écrit ça, je sais que c'est absurde, mais c'est dans le cahier des charges, donc je le fais. Et si on me dit, mais ce site marche pas, on dit, ah, j'ai fait ce qu'il y avait dans le cahier des charges. Donc il y a tout un système, toute une organisation du travail dans le domaine du web, du développement logiciel, qui souvent produit des résultats de très mauvaise qualité. Aggravé par des problèmes comme, pour reprendre l'éducation nationale, aggravé par le problème des marchés publics, où c'est une galère pour faire modifier quelque chose, où on ne peut pas changer un cahier des charges une fois qu'il a été établi, des problèmes comme ça. Donc on a un système qui n'est pas le cas de tout le monde, puisque j'ai dit, il y a des services qui ont marché. Et c'est pas non plus une opposition publique-privé, c'est bien plus compliqué que ça. Mais il y a en tout cas tout un tas d'endroits où les développements, les choix qui ont été faits pour les sites web étaient mauvais, et ça avait des conséquences en termes d'utilisation. Par exemple, une autre excuse typique qui a souvent été donnée par les développeurs des sites web qui ont craqué, c'est d'être, mais on ne va pas demander ça. Par exemple, le serveur avait été dimensionné pour être utilisé de temps en temps par quelques personnes, et tout à coup, tout le monde se précipite en même temps, ça s'écroule. C'est l'exemple typique de la mentalité dont je parlais, qui est « Ah, moi, j'ai fait ce qu'on m'a dit. Je n'ai pas réfléchi, j'ai fait ce qu'on m'a dit. » Et donc, effectivement, on a fait des trucs qui tenaient tout juste en fonctionnement normal, mais s'écroulaient très vite, dès qu'il y avait un peu trop de trafic. Ça, c'est la culture de l'excuse qui est très répandue dans le domaine du développement logiciel, qui est « Ah ben, j'y peux rien », ou « C'était fatal », ou « C'était obligatoire ». Je suis toujours étonné, en tant qu'informaticien moi-même, de voir à quel point les gens sont indulgents vis-à-vis de l'informatique. Parce que dans aucune autre industrie, on tolérerait ça. Des trucs qui plantent, qui ont des bops grossières, qui ne font pas du tout ce qu'il fallait. Dans la plupart des industries, on dirait « Non, c'est pas possible, ça doit marcher ». Alors que dans l'informatique, les utilisateurs sont étonnamment patients, acceptent des plantages pas possibles, acceptent des erreurs. « Ah ben oui, il a bouffé tous mes fichiers ». Bon, c'est des choses qui arrivent. On reprend tout le travail. Ou acceptent que le cahier des charges était délirant, mais on continue quand même. Je veux dire, la culture du cahier des charges, par exemple, est particulièrement négative. Vous demandez à quelqu'un de concevoir une voiture, vous n'allez pas écrire dans le cahier des charges, elle doit rouler. Ça va sans dire. C'est évident. Mais en informatique, ça ne fonctionne pas comme ça. En informatique, le cahier des charges, c'est une liste d'excuses. Il n'y a pas écrit dedans que la voiture devait rouler, donc non, elle ne roule pas. Mais vous ne l'aviez pas précisé dans le cahier des charges. Et alors, ce n'est pas une question d'argent. Ce n'est pas une opposition publique-privée, parce qu'il y a des tas de boîtes privées qui ont fait des daubes qui se sont plantées aussi. Il y en a qui ont marché, comme Netflix. Il y en a qui se sont plantées aussi. Et ce n'est pas purement une question d'argent. Wikipédia a bien tenu. Wikipédia a fonctionné sans problème, alors que Wikipédia était très utilisée. Je prenais l'exemple de l'éducation nationale. Aujourd'hui, les livres de classe typiques, c'est souvent Wikipédia. C'est ça qu'on utilise quand on a un travail à faire. Et Wikipédia a tenu sans problème. Donc ce n'est pas une histoire d'argent. Wikipédia n'a pas tellement d'argent. Ce n'est pas une histoire d'être une boîte commerciale à but lucratif. Ce n'est pas le cas de la fondation Wikipédia qui est derrière les serveurs et le logiciel de Wikipédia. C'est, je pense, en bonne partie, l'histoire de bons choix techniques. Et ces bons choix techniques sont dus eux-mêmes à une organisation sociale. C'est-à-dire que les types qui font Wikipédia, les personnes qui font fonctionner Wikipédia, pas ceux qui écrivent le contenu. Ça, c'est tout le monde. C'est vous, c'est moi, c'est plein de gens ici. Mais ceux qui s'occupent de l'infrastructure technique, les serveurs, les machines, le logiciel, c'est des gens qui ne travaillent pas sur un cahier des charges. Ils travaillent sur faire quelque chose qui marche. Ils ont une fierté professionnelle qui est, il faut que ça marche. Et ça, c'est à l'opposé de la culture de l'excuse qui est, je cherche à protéger mes fesses plutôt qu'à faire un truc. Et là, ça a très bien marché dans le cas de Wikipédia. Donc c'est beaucoup des questions d'organisation et de culture plus que des questions strictement techniques. Alors si vous voulez en savoir plus et creuser la question, parce que vous n'êtes pas obligé non plus de me croire sur parole pour tout ce que je raconte. En novembre 2020, l'IAB, l'Internet Architecture Board, qui est un groupe qui fait partie, qui a été lié à l'IETF, qui est une organisation de normalisation technique sur l'Internet. L'IAB a fait un atelier pour discuter du problème, des leçons à tirer. Évidemment, cet atelier a été fait entièrement en ligne, vu les circonstances, alors que les autres ateliers d'IAB avant étaient physiques, ce qui permettra de se réunir avec les copains et de boire des bières. Là, il n'y a pas eu de bière, mais l'atelier a donné naissance à un compte rendu très intéressant, connu sous le joli nom de RFC 1975, qui fait le compte rendu de l'atelier, qui explique ce qui s'est passé, ce qu'ont vu les acteurs de l'Internet. Il y a plein de détails techniques, tous les chiffres, toutes les observations. Là, j'ai mis que deux graphiques ici. Il y en a beaucoup plus dans le compte rendu. Et si vous voulez creuser la question de qu'est-ce qu'a vu l'Internet pendant le confinement et quelles ont été les conséquences, c'est vraiment le document à lire. Donc, en conclusion, il y a eu une épreuve pour l'Internet, l'augmentation du trafic très forte à certains endroits, moins à d'autres, mais globalement, c'était limité. Ça n'a pas été multiplié par 10 ou 20 au niveau mondial. Le réseau a tenu, mais il n'a pas tenu tout seul. Il n'a pas tenu passivement. Il a fallu qu'un certain nombre de gens bossent derrière pour que ça continue à fonctionner. Plusieurs services, par contre, se sont montrés pas du tout à la hauteur et n'ayant pas du tout résisté au problème. Et voilà. Voilà. C'est ça les principales conclusions qu'on va arrêter là. Si vous... En fait, maintenant, c'est à vous. Remarques, critiques, opinions, expériences que vous avez vécues. Si Jean-Michel Blanquer est dans la salle, par exemple, il peut parler. Après tout ce que j'ai cassé comme sucre sur le dos, il y aura certainement des trucs à dire, mais je ne sais pas s'il est là. Et donc, sinon, tous les commentaires sont les bienvenus. Merci. Merci. Applaudissements.